Cette Mazda 6 me séduit, vous voyez, je l'avais vu en photo, je l'avais trouvé pas mal, c'est compliqué, parce que c'est souvent une ligne, enfin chez Mazda, ils se sont beaucoup cherchés, je trouve qu'ils ont trouvé leur style, on dirait même une Maserati, j'en parlerai avec les autres journalistes, regardez de derrière. Mais avant de parler de tout ça, comme j'ai le patron France, comme je vous ai avec moi, vous allez me parler de la technologie Skyactiv, parce qu'il faut un peu expliquer aux gens, aujourd'hui le combat pour les constructeurs c'est vraiment les émissions polluantes, l'environnement, il faut arriver à abaisser ses émissions, les flottes d'entreprises font très attention à ça, donc chacun arrive avec, j'allais dire, sa technologie, il y en a qui traite l'hybride, il y en a qui traite l'hybride, etc. Et vous, vous avez une approche spécifique qui s'appelle Skyactiv, alors vous avez 3 minutes pour vous l'expliquer au grand public. Alors, on va commencer par la technologie Skyactiv pour les moteurs diesel, alors pour les moteurs diesel, toutes les marques sont parties en augmentant leur taux de compression à des niveaux astronomiques, puisqu'on est passé maintenant à des taux qui montent à 16, 18 pour 1. Mazda a fait l'inverse, Mazda a descendu son taux de compression. Les avantages immédiats, c'est qu'on ne produit pas de suie, puisqu'on ne détruit pas les molécules dans les cylindres, comme en les comprimant énormément, puisqu'on a un taux de compression plus faible. On ne produit pas de suie et on ne produit pas de NOX. Donc, on a des moteurs diesel qui sont d'ores et déjà en forme au norme rond 6, qui vont apparaître, qui seront obligatoires pour l'ensemble des véhicules sur le marché en septembre 2015. Alors, c'est technique pour le grand public, mais c'est très important, parce que quand vous disiez justement les NOX, les suisses, c'est vraiment des polluants. Là, on parle vraiment de polluants, on ne parle pas de CO2. Les suisses, c'est des polluants qui sont agressifs pour la santé, puisque vous savez que l'OMS a déclaré que le diesel était cancérigène. Et l'OMS l'a déclaré sur des études qui démontrent qu'en fait, les deux principales sources de risque sont effectivement les particules et les NOX. Donc, avec la technologie Mazda, on ne produit quasiment pas de NOX ni de particules. Alors, Mazda est vraiment une marque d'ingénieurs, vous êtes en train de le prouver. Donc, taux de compression plus bas, on a d'autres éléments sur cette technologie. Alors, en fait, pourquoi personne n'avait pris cette route ? Parce que ça compliquait les démarrages à froid, les claquements du moteur, etc. Donc, ce qu'a fait que Mazda, Mazda a fait un processus où très tôt, on réinjecte des gaz de combustion. Donc, même à froid, le véhicule fonctionne bien. Vous avez pu le constater. Étonnamment silencieux pour un diesel. Là, on a un 4 cylindres de 175 chevaux. Absolument. J'avais l'impression de conduire une essence. C'est très en boîte auto. Je vous le confirme, mais certains de vos collègues ressortent des voitures en demandant à conduire le moteur diesel alors qu'ils ont un moteur diesel, mais ça ne s'entend pas. D'accord. Alors, revenons quand même, parce qu'on a parlé des NOX, donc vraiment ce qui est pour la santé mauvais. Mais au niveau des émissions de CO2, sur ce moteur qui est le plus haut de gamme, de 175 chevaux, on est à combien d'émissions de CO2 sur un diesel ? Donc, vous avez sur un moteur diesel de 150 chevaux, vous émettez 108 grammes de CO2. Ah oui, c'est pas mal. Vous pourrez voir que certaines voitures de moyenne gamme, voire des petites voitures, émettent tout autant à leur accueil. Et sur le 175 chevaux, j'imagine qu'on est un petit peu plus ? Vous êtes un petit peu plus au-dessus, vous êtes à 119 grammes. D'accord. Elle n'est pas mal hussée, donc, si je ne me trompe. Elle est neutre. Elle est tout à fait neutre. D'accord. D'accord. Alors, pendant que je vous ai sous la main aussi, en série, j'ai vu sur cette voiture, on a Stop & Start. Il y a beaucoup d'équipements. J'ai vu qu'il y avait un radar contrôleur de distance. Vous avez plus que le Stop & Start, vous avez ce qu'on appelle l'I-Loop. L'I-Loop, il faut un manuel quand même. C'est vrai. L'I-Loop, c'est un récupérateur d'énergie, non pas au freinage, comme la plupart de nos concurrents, mais à la décélération. Et alors, comment ça peut fonctionner ? Et bien, tout simplement parce que les ingénieurs de Mazda ont utilisé un condensateur. C'est-à-dire que dès qu'on a une décélération, on recharge un condensateur. Alors, un condensateur, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça capte de l'électricité, mais ce n'est pas une batterie. C'est-à-dire que ça ne la tient pas très longtemps. Ça la redistribue immédiatement, c'est ça. Mais ça soulage dans tous les autres éléments électriques, on va dire. Et donc, ça consomme moins. Et voilà. D'accord. D'accord. Et j'ai suivi. Vous êtes extraordinaire. Vous avez beaucoup de résumés que vous avez à vous faire. Bon, c'est super. Je vais reprendre le volant. Merci beaucoup. Il y a aussi. Le volant. Merci. Merci.